bonjour à tous très très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc ça va être un tuto aujourd'hui en fait ce tuto ça va être on va faire deux lames de type glacé sur une lame avec des peintures métal et une autre lame sans peinture métal on va faire deux recettes sur deux façons de procéder différentes le but de ce tuto c'est d'aller vite donc ça va être un tuto assez rapide là en l'occurrence on va faire un niveau bon ça va être du tabletop on va pas se cacher ça va pas ça va pas être poussé ça sera vraiment histoire d'avoir quelque chose de beau sur la table et puis que ça soit que ça soit agréable à jouer le but de ce tuto c'est de encore une fois c'est pas d'aller alors on pourrait toujours aller plus loin nous on n'ira pas plus loin de cette fois ci parce que comme ça va être un tuto rapide mais après rien de libre à vous d'aller plus loin ou de changer des teintes moi je suis parti sur un thème glacé étant donné que je vais avoir des figurines à faire sur ce thème là assez rapide avec sur un thème glacé donc je vais vous partager une petite recette que j'ai trouvé qui était assez rapide et avec du plus bel effet alors on va commencer on va commencer par la peinture métal alors là j'ai pris cette arme là j'aurais pu prendre une deuxième épée j'en avais pas donc j'avais celle ci et celle là on va imaginer c'est pareil c'est une arme métal on s'en fout là je crois que c'est une arme pour les ogres si j'ai bon souvenir je me souviens plus c'est des des morceaux qu'on m'a envoyé je me rappelle plus la personne qui m'a envoyé je crois que c'était frédéric je crois je sais plus il m'avait envoyé je le remercie si c'est lui qui m'avait envoyé des petites des petites pièces en rabio d'ailleurs si vous en avez que vous utilisez pas vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous contacter parce que moi je suis en manque de rabio pour faire des tutos voilà là dessus on y va donc on va commencer par cette pièce la pièce métal alors pour faire simple j'ai basé la partie l'intégralité de la pièce avec du de l'acier de ce de metal color valero si vous n'avez pas cette tête là c'est pas grave vous prenez du lait belcher ce sera c'est la même teinte quasiment ensuite on va utiliser donc basé sur les sur l'ensemble de la pièce ce que j'ai utilisé on va utiliser après ça sera du noir métallique alors si vous n'en avez pas pas de panique dans votre lait belcher ou couleur acier que vous avez vous rajoutez une pointe de noir dedans et ça fera très très bien le job ensuite on va utiliser pour l'éclaircie de l'acier métal moi j'ai pris la gamme air parce que c'est la peinture sont riches c'est des peintures qui sont riches en pigments elles sont faciles à utiliser quoi qu'il faut aller avec précaution quand même mais c'est des peintures qui vont très très bien là dessus on va commencer alors j'ai mis mes trois peintures mes trois teintes ici le but de ce tuto c'est qu'on va partir sur une comment dire on va faire ça on va travailler dans le frais alors la première la première couche la première comment dire la première que l'application que j'ai faite celle là elle est sèche c'est le but il faut j'ai mis ma j'ai choisi cette atteinte intermédiaire plutôt que partir directement sur le sombre ou directement sur le clair qu'on aurait pu faire moi j'ai préféré partir là dessus c'est beaucoup plus facile pour ceux qui n'ont pas trop bien l'habitude là dessus parce qu'on va faire on va commencer alors on va prendre le noir métal qui est ici voilà et on va commencer à appliquer alors moi ce que je vais faire je vais faire un dégradé simple on va pas se cacher je vais partir du sombre moyen éclaircie on va faire ça en trois parties donc c'est parti on y va ce qu'on va faire on va commencer en un petit peu de humecté un peu le pinceau et on va badigeonner la partie basse de la pièce alors jusque là rien de bien sorcier oui voilà on badigeonne alors je vais remonter jusqu'ici à peu près jusque cette partie là peut-être que je ferai deux passages tout dépend de ce que ce qu'on va en faire voilà le but encore une fois c'est d'aller vite voilà oui alors jusque là c'est pas beau je le conçois très bien qu'on va faire maintenant on va prendre la partie intermédiaire qui se trouve ici donc celle qui m'a servi de base et on va venir un peu plus haut et on va venir descendre et tirer la peinture vers le bas on travaille dans le frais voilà oui et voilà comme ça on commence déjà à avoir un léger dégradé on va recommencer avec la peinture sombre qui se trouve ici le noir métal donc j'essuie le pinceau le surplus sur le côté je vais remonter ma peinture vous voyez je pars du bas je remonte vers le haut voilà encore une fois voilà ensuite je rase le pinceau encore une fois je reprends ma teinte intermédiaire qui se trouve ici et là je vais faire l'inverse je monte un peu plus haut et je vais redescendre vers le bas voilà oui et voilà on obtient un fondu alors encore une fois ça doit être rapide le but c'est de pas traîner c'est de pouvoir faire des armées assez rapidement surtout si vous avez 10 15 bonhommes 20 bonhommes à faire avec des lames comme ça par exemple ou autre voilà on va faire une dernière fois alors c'est pas obligé j'aurais pu m'arrêter avant déjà le premier mais moi j'ai toujours tendance à peaufiner un peu voilà ce qu'on va faire maintenant avec la teinte intermédiaire qui n'est pas tout à fait sèche on va reprendre la teinte intermédiaire voilà remonter un petit peu ici voilà on va remouer on va dire on va humecter la pièce en fait voilà ensuite là dessus je vais prendre ma teinte finale donc ma teinte éclaircie ici c'est la l'occurrence c'est l'acier l'acier métal je vais partir vers du haut comme ça voilà et je vais partir je vais descendre vers le bas voilà jusqu'au niveau où je voudrais arrêter voilà ensuite je reste le pinceau je fais pareil cette fois ci je prends ma teinte intermédiaire voilà et je repars plus le plus bas et je remonte vers la teinte la plus la plus claire voilà vous voyez voilà c'est pareil dans l'autre sens je reprends ma teinte j'essuie le surplus et je viens gommer vers le bas voilà alors moi j'ai un peu de difficulté parce que j'ai la caméra sous le nez et c'est pas évident voyez voilà on a un léger dégradé on va refaire la même chose on va reprendre la teinte intermédiaire ici voilà on va repartir vers le haut voilà alors c'est pas grave si on fait plusieurs fois après c'est vous qui voyez si vous voulez continuer ou vous voulez stopper je reprends la teinte la plus claire et je redescends vers le bas alors j'ai pris un taille 2 pour ça je trouve d'ailleurs qu'il taille un peu il est un peu fin pour un taille 2 enfin bon voilà voyez alors ça doit pas être si parfait parce qu'après de toute façon on va passer une encre dessus et on viendra après de toute façon on va venir après faire un petit brossage alors ce qu'on va faire on va attendre que ça sèche légèrement non on va attendre que ça sèche je vais revenir pour un second passage ou pas je verrai bien mais on a les trois teintes on a la teinte claire intermédiaire foncée allez on se retrouve juste après alors maintenant qu'on a fait nos trois on a posé nos trois teintes on voit bien ici le foncé l'intermédiaire et le clair soit on va faire maintenant alors cette partie là on va dire elle est importante parce qu'après on va passer une encre dessus enfin une encre je vais passer on va passer une contraste dessus diluée le but c'est de teinter le métal en fait sans faire 36 passages c'est pour ça que je voulais faire cette technique là parce que je trouvais que c'était la technique la plus rapide par transition dans le frais là dessus on va juste repasser un glacis de je vais utiliser ici c'est du contraste croxiger scale donc c'est une contraste turquoise limite vous n'êtes pas obligé si vous avez une turquoise ou un bleu un bleu glacé ça fera très bien l'affaire ce qu'on va faire alors dit ici moi je l'ai passé ici alors d'où l'intérêt de passer un dégradé comme ça parce qu'on va passer en fait on va utiliser l'effet de transparence qui est important sinon on aurait passé un temps fou et le but c'est d'aller assez vite là en l'occurrence on a mis un peu de temps mais faut savoir que quand on fait ça à la chaîne on a la 10 à faire 20 30 et on les fait tous comme ça là ce qu'on va faire donc j'ai mis la peinture ici donc j'ai mis deux gouttes de peinture donc deux gouttes de croxigore de croxigore scale une goutte de une goutte de médium et j'ai humecté simplement le pinceau j'ai fait ma petite mixture et tout se trouve ici dans le petit godet là hop oui voilà pas plus que ça qu'on va faire maintenant je vais humecter le pinceau voilà et ce qu'on va faire et ben on va recouvrir l'intégralité de la lame en fait c'est le but on fait une lame glacée alors on y va on tartine normalement un passage fera très bien la faire voyez on va utiliser les parties sombres ça évite de faire 36 dégradés voilà encore une fois c'est une rose et puis surtout pas effacer la partie les paillettes métal parce que le but c'est pas de recouvrir tout le métal faut qu'on voit quand même encore les paillettes de la peinture métal comment dire briller sinon l'intérêt n'y est pas quoi vous voyez voilà 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 alors c'est pas grave si au début c'est pas très très clean c'est pas un souci puisqu'on va faire certainement un deuxième passage surtout vers le bas voilà on va ramener toute l'encre vers le bas voyez voilà comme ça je ramène tout vers le bas et en haut on va je vais humecter le pinceau je vais commencer à enlever un tout petit peu de peinture de toute façon on va garder la partie claire au dessus donc je vais éponger voilà je vais humecter le pinceau léger voilà voyez voilà ce qu'on obtient voilà alors on va pas faire ça on va pas tout enlever bien sûr voilà moi ce que je veux récupérer c'est ma partie sombre là en l'occurrence elle va être teintée bleu glacé ma partie intermédiaire et ma partie blanche qui se trouve en haut je vais reprendre un peu j'ai peut-être trop enlevé voilà et après on va passer un léger brossage à sec sur l'ensemble de la pièce pour faire ressortir les petits détails etc etc voilà vous avez vu le principe voilà on a un bel effet sans se décarcasser on peut dire que c'est assez rapide voilà on s'en trouve juste après une fois sec alors voilà une fois que c'est sec alors on a passé notre notre jus de de croxy gore scale ce qu'on va faire maintenant on va venir atténuer tout ça parce que là c'est trop prononcé alors on a bien ici notre partie sombre turquoise notre partie intermédiaire turquoise et notre partie claire en haut qui reste acier blanc légèrement teinté ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire ressortir tous les détails et on va peaufiner les transitions en faisant un petit brossage à sec ça doit être du rapide alors ce qu'on va faire on va prendre la couleur la plus claire ici de l'acier métallique l'acier métal qui m'en reste encore un peu dans le godet je vais en prendre un petit on va essuyer le surplus le petit brossage à sec alors là l'intérêt surtout il faut que ça soit bien 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 sec surtout pas que la peinture soit trop liquide et là ce qu'on va faire et bien on va venir faire de bas du haut vers le bas on va pousser on va étirer voilà comme ça et là en même sens toujours comme ça vous voyez voilà je vais venir éclaircir et atténuer la lame en fait vous voyez voilà alors j'appuie du haut vers le bas très léger je remonte pas en appuyant brossage à sec faut pas faire ça faut pas appuyer en bas remonter en appuyant non on fait ça voilà on prend les reliefs vous voyez voilà on vient déposer la peinture en fait tout simplement voilà je caresse le pinceau en fait je caresse le pinceau pardon je caresse la la pièce on va reprendre un peu je refais pareil une petite brosse ronde ça va bien une plate ça aurait été bien aussi moi j'utilise des rondes j'aime bien les rondes et là pareil on va refaire la même chose tout doucement vous voyez voilà tout doucement on garde notre partie bleutée le but c'est de pas avoir une lame non plus toute bleue faut faire ressortir les pigments aussi vous voyez les pigments on les arrête et puis qu'on voit en dessous la partie bleue métal qui reste métal vous voyez voilà on a un beau rendu c'est du rapide on peut dire que c'est du table top pour les joueurs qui n'ont pas le temps de peindre en faisant les détails je trouve qu'on a déjà un rendu plus que correct sans passer trop de temps là j'ai passé du temps pour vous expliquer en termes généraux tout le procédé en 10 comme ça je vais en faire 10 en un quart d'heure quoi voilà vous voyez le concept voilà on a fini notre première lame alors bien sûr là j'ai pas insisté j'aurais pu voilà je peux peaufiner on peut remettre celui qui veut continuer pour continuer après si vraiment je voudrais continuer sur la lame encore une fois je vais recreuser les ombres ici autour ici au pourtour voilà je vais vous voyez la différence entre ici et là voilà voilà alors après libre à vous de continuer ou pas là on en reste sur ce point là on a fini pour la partie métal ce qu'on va faire maintenant on va faire la même chose sur une pièce où il n'y a pas de métal alors encore une fois ça va être ça va pas être un MM mais ça va être du rapide il faut que ça soit rapide c'est pour que ça aille vite là j'ai fait ce tuto dans ce terme vraiment pour que ça aille vite on m'a demandé beaucoup de recettes pour que voilà pour des gens qui aillent un peu plus vite pour aller plus vite sur leurs armées donc bon j'ai deux petits trucs en même temps vu que moi je vais en faire une bientôt là c'est l'occasion pour moi d'essayer ces recettes ce qu'on va faire maintenant alors celle-ci on va utiliser une peinture supplémentaire on va garder notre palette là ici et là on va utiliser alors celle de tout à l'heure le Croxigore et la Thermatic Blue alors en premier lieu on va prendre la pièce on va faire la même chose je ne vais pas m'embêter je vais partir du sombre vers le plus clair alors ce qu'on va faire c'est que là de toute façon quoi qu'il arrive ça va être un tout petit peu c'est quasiment le même procédé on va dire à part que là on va faire ça vraiment alors je vais prendre un pinceau peut-être un peu plus un peu plus fin non je vais garder le même alors que là on va faire pareil je vais en mettre je vais mettre un peu de teinte ici voilà alors ça d'habitude je le prépare avant mais bon là on va le faire on va le faire ensemble voilà je vais ajouter une petite goutte quoi que non là je ne vais pas mettre de médium là je vais prendre simplement un peu d'eau voilà comme ça et voilà ce qu'on va faire hop cette fois-ci on ne va pas s'embêter là on va partir on va appliquer le Croxigore vers le bas tout simplement comme ça on va dire à moitié d'épée vous voyez j'en ai peut-être mis un peu trop c'est pas grave alors la caméra sous le nez comme je disais tout à l'heure c'est pas évident j'essaye vraiment de faire au mieux alors là pour l'instant vous voyez c'est flagrant c'est pas beau on va prendre la peinture là voilà la thermatique blue et là on va venir tout de suite tout de suite fondre la peinture voilà là par contre il faudra faire il y aura deux passages à faire voilà je vais remonter un peu je vais reprendre un peu je vais remettre un peu vers le bas voilà vous voyez on fait ça dans le frais le but c'est que ça aille vite voilà je vais reprendre de la thermatique blue j'essuie le pinceau voilà et je vais fondre voilà vous voyez alors après les détails on va les peaufiner un petit peu il n'y a pas de soucis voilà on va avoir une zone là par contre on va avoir on va dire trois zones mais avec deux teintes c'est à dire que là on va avoir une foncée une intermédiaire et une claire comme tout à l'heure on va laisser sécher et on se retrouve juste après il faudra refaire un deuxième passage à de suite alors voilà alors un passage c'est pas suffisant alors ce qu'on va faire on va reprendre la teinte de tout à l'heure celle-ci voilà et là on va faire la même chose je vais bien me remettre en face de la caméra voilà et là on va repartir on va redescendre la peinture voilà alors ça sera un petit peu plus ombré vers le bas vous voyez comme ça voilà ensuite on va prendre la thermatique blue je le prends en sortie de peau voilà et on va dire plus haut et on va descendre comme ça voilà vous voyez voilà on va reprendre l'autre teinte on va remonter on va prendre la thermatique blue voilà et on va redescendre voilà 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 on a un rendu quand même plus que correct ce que je vais faire c'est que je vais peaufiner un petit peu voilà j'ai gardé ma partie blanche en haut j'aurais pu l'en j'aurais pu j'aurais pu la recouvrir en fait mais bon ou très léger voilà juste comme ça juste un thé légèrement voilà après si vous pouvez on peut repasser dans les creux ici là pour rombrer et contraster beaucoup plus vous voyez je vous dis je suis embêté j'ai la caméra sous le nez pas évident pour moi j'aurais préféré vous faire voir ça avec des gestes un tout petit peu plus précis voilà alors c'est un petit peu plus long comme ça qu'avec la comment qu'avec la la partie métal mais voilà on a on obtient un résultat là c'est dans le cas où vous avez ça à faire que vous n'utilisez pas de métal quoi vous voyez voilà tout simplement voilà je vais lasser le pinceau je vais venir un peu plus haut là estomper voilà allez on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est bien sec on a bien notre dégradé on ne va plus y toucher on laisse tel que le but encore une fois c'est d'aller vite ce qu'on va faire maintenant on va reprendre les arêtes tout simplement en blanc donc moi je vais utiliser du blanc squelette de chez Prince August Game qu'il est ici voilà je vais reprendre un peu voilà et puis on va redessiner tous les pourtours en fait de la pièce je ne sais pas si on voit bien voilà vous voyez on va faire tout le tour comme ça je vais reprendre un peu de blanc peut-être mettre de ce côté là on verra mieux voilà vous voyez voilà alors quand vous en avez 10 à faire vous faites les 10 en même temps et c'est parti quoi voilà on a juste qu'à faire ça avec le tranchant avec le tranchant du pinceau ça va tout seul voilà après pour donner un petit effet glace on prend sa pointe voilà et on vient faire des petits des petits traits comme ça hop vous voyez tout fin voilà on en fait plusieurs on fait des deux côtés voilà ça c'est facultatif encore une fois c'est pas obligatoire voilà après quand vous voulez faire un petit point intense vous prenez votre blanc vous prenez une petite goutte de blanc sur la pointe et vous le venez on est sur sur et vous venez la déposer juste là à la base comme ça hop voilà vous voyez ça donne des points intenses à la lame c'est pas une obligation ça donne un petit plus vous voyez quand vous avez le temps voilà hop voilà j'aurais pu faire le trait du milieu le trait central aussi toujours délicat ce trait c'est pas une obligation au gros hop voilà et voilà voilà une épée arrêtez là pour la pièce c'est terminé on aura fait nos deux pièces une partie métal et une partie non métal des lames glacées toutes les deux comme je voulais faire je me suis dit il y en a qui aiment bien travailler le métal et bien ça sera l'occasion de donner un petit effet supplémentaire ou alors s'ils ne veulent pas travailler le métal ils passent directement avec la deuxième méthode que j'ai fait dans le tuto avec ces méthodes là en fait avec les contrastes et du blanc tout simplement première recette et deuxième première recette pardon avec les trois métals et la deuxième recette avec les deux contrastes et le blanc voilà 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 j'espère que ce tuto vous aura plu encore une fois moi ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous j'espère que ça vous aidera pour ceux qui n'ont pas bien l'habitude je voulais faire des lames comme ça étant donné qu'on m'a demandé plusieurs reprises des façons de procéder rapidement alors bien sûr je reviens dessus si vraiment on voudrait on peut revenir peaufiner mais bon c'est vraiment que c'est que pour le biais du tuto comme je dis souvent après libre à vous de faire de changer rajouter si vous voulez rajouter des effets vous rajoutez des effets un peu de violet dans le bleu dans le turquoise ça c'est vous qui voyez voilà en tout cas si cette vidéo vous aura plu vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la partager ça serait toujours sympa likez aussi un petit commentaire ça fait toujours plaisir pour la suite d'ailleurs de la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne Job Miniature je mettrai le lien Tipeee dans la description sous la vidéo après je mettrai aussi le lien du Discord si vous voulez venir sur le Discord de Job Miniature la prochaine fois on se verra pour un dernier tuto de l'année alors je ne sais pas ce que je vais faire je vais essayer de faire quelque chose de différent encore je verrai bien par rapport à ce qu'on me demande je vais peut-être faire un traitement du violet on m'a demandé à plusieurs reprises de traiter du violet on fera peut-être du violet ensemble un beau violet je ne sais pas je verrai bien tout dépend du temps que j'aurai pour ça là dessus moi je vais ah oui cette semaine alors j'ai peint récemment j'ai oublié de vous dire j'ai peint récemment vous l'avez vu tous j'ai peint la clintime qui est partie elle est partie loin elle est partie au Japon et j'avais peint aussi le gobelin récemment le petit gobelin de Noël alors c'est celui de l'année dernière c'est une petite commande aussi c'est sympa une figurine sympathique je me suis bien amusé dessus bon je ferai un tuto sur la neige aussi comment je fais la neige sur un tuto socle glace et un socle lave aussi est en prévision il y a des choses qui vont arriver encore et puis j'avais peint ça un petit peu avant alors celle là va bientôt s'en aller chez son propriétaire je m'étais bien amusé aussi dessus une figurine qui m'a bien plu bon c'est un plat peint je ne suis pas parti dans trop de couleurs j'ai fait un truc ça soft au niveau qui était demandé voilà voilà là dessus je vais vous laisser je vous souhaite un bon week-end portez vous bien protégez vous bien moi je vous dis à dans 15 jours peut-être peut-être je ferai une vidéo avant je verrai bien je voudrais laisser les j'ai deux tutos à passer avant la fin de l'année ça me ferait plaisir de les passer et d'en terminer avec ça avec l'année 2022 allez là dessus je vous laisse à vos travaux à vos occupations j'espère que vous aurez aimé je vous embrasse fort à bientôt passez un bon week-end et portez vous bien ciao salut ciao